C'est dans les magnifiques complexes Omnisport Stade Camagnola qu'a eu lieu le match de quart des finales allées de la coupe de vainqueur de coupe entre l'équipe locale de Sporting Club Sonigraf et Katsina United habillé en vert et blanc. Un match qui s'annonce très très difficile chaque fois que les footballeurs nigériens et Zahirois se rencontrent. Rappelez-vous en 1994 le match entre Motema Pembe et BCC Lions. En 1995 de nouveau Motema Pembe contre Julius Berger. Et aujourd'hui Athletic Club Sonigraf après sa qualification au premier tour par forfait. Sporting Club Posta de l'Ouganda s'étant retiré et en 16ème des finales réussissant une très très belle victoire devant M.P. Tigers de Namibie. Eh bien cette équipe de Sonigraf retrouve aujourd'hui le Nigeria. Avouons tout de même que Sonigraf du Zahir a passé un après-midi très très difficile devant les footballeurs nigériens qui de le coup d'envoi ont tenu à prévenir les Zahirois qui sont venus à Kinshasa pour chercher la qualification. Sur un dégagement manqué, Tondela qui se retrouve tout seul et Chibanda met au-dessus de la transversale. Un public très attentif. Le Nigeria va répartir sur la gauche avec Ibrahim, un excellent joueur. Et là une détente sauvée par les réflexes du gardien début Babalé, un gardien international et qui justifie sa sélection au sein des Léopards. Sonigraf répare avec Tondelois. Tondelois, une première fin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il se lève pour Chibanda tout seul devant les gardiens début. Heureusement que Souley était là. Ça répare également pour l'équipe de Sonigraf. Poussé par les publics, il essaie de dominer obtenant un roux franc qui sera frappé par toujours Tondelois mais entre les mains de l'excellent gardien début de Katsina United, Emma Abba. À la mi-temps, le coach de l'équipe de Sonigraf, une mi-temps qui se termine sur le score vierge de 0 à 0, n'est pas du tout satisfait du comportement de ce joueur. Il est certainement à leur demande d'exercer une pression constante dans les camps du Nigeria. Une équipe du Nigeria qui bénéficie tout de même de l'appui de certains supporters Zahirois. Et d'ailleurs, vous lisez l'optimisme sur les visages de ce joueur du Nigeria où on reconnaît au passage Abou Bakar, Abou Salam, Kamiourou, Samuel Eda et Samuel Yanta, alors que Sonigraf très déterminé, retourne le terrain. Les joueurs ont un problème mental. Je pense que c'était ça le vrai problème. Maintenant, on a essayé de leur parler pour qu'ils se tranquillent. Nous jouons chez nous. Il n'y a pas de raison qu'ils soient énervés ou paniqués. On a eu 15 minutes pour faire baisser le stress. Je pense que ça va aller. Après une première mi-temps vierge, l'équipe de Sonigraf, je rappelle habillée en rouge, tente d'imposer son jeu, mais un perdu, puisque pour le moment, le Nigeria opère très très bien sur la droite. Et là, ils ont tenté de battre Babalé, mais difficile parce que les arrières étaient bien placées. Sonigraf va repartir sur la gauche avec Maccabi. Maccabi qui laisse au jeune Mbayo. Mbayo pour Makinga. Maccabi qui ouvre pour Mbayo qui soulève pour Chibanda de la tête à côté malheureusement pour cette première attaque de la deuxième mi-temps. Les Nigérians vont repartir toujours sur le flanc gauche récupéré par Ibrahim. Ibrahim qui centre heureusement. Le gardien Babalé était bien placé et il a fermé l'angle. Sonigraf va repartir sur le flanc gauche avec Mbayo. Mbayo, belle reprise des volets de Tondélois qui herte le montant et le ballon va au-delà de la surface de réparation. Les Nigérians de nouveau, toujours par les liés gauches extrêmement dangereux, Ibrahim qui va tenter de frapper, mais les ballons au-dessus de la transversale. On repart maintenant avec Sonigraf. Poussé par les publics, cette équipe s'organise au milieu du terrain. Sur cette descente de Makinga, Mbayo marque le premier but de Sonigraf à la satisfaction du public. 1 à 0, le but est marqué à la 47e minute. Sonigraf s'organise mieux, va porter beaucoup de dangers et obtient le penalty sur cette faute commise sur Mazowa. Indiscutablement, l'arbitre camerounais Diaka Amwa, à court pénalty, qui sera joué par le capitaine Kisombe, qui marque Sonigraf 2, Katsina United 2-0. C'est vraiment le contraire de ces matchs. La physionomie a apparemment au départ, le Nigérien a tenté d'imposer leur jeu, mais en deuxième mi-temps, Sonigraf s'est mieux organisé et prend une avance de début. Les Nigériens ne désarment pas, cherchant certainement un petit but pour compliquer l'opération au match retour, mais c'était très très difficile avec une défense de Sonigraf qui alimente régulièrement son attaque Chibanda. Mais là, c'est par anticipation que l'arrière Abou Salah met ses ballons en corner. On s'achemine vers la fin du match. Toujours Katsina United sur cette frappe du numéro 10, Cécilie inquiète de nouveau le gardien début Babale qui sauve l'équipe de Sonigraf par ses extraordinaires réflexes et par son expérience également. Au milieu du terrain, le Nigérien de Katsina essaie d'imposer sa loi avec les deux frères Samuel. Et on s'achemine logiquement à la fin du match. C'est plutôt bien parti. Il y a un match retour qu'il faut jouer sur terrain adverse. Toute la première mi-temps, on l'a perdue en laissant venir l'adversaire. On ne l'a jamais pressée, on ne l'a jamais fait courir, on n'a jamais été anticipatif. Mais la deuxième mi-temps, ils ont eu le temps de tempérer. C'était bon. On a senti d'ailleurs qu'ils se sont vraiment améliorés la deuxième mi-temps. Vous avez senti les deux attaquants. Ils n'étaient pas suffisamment en condition. Vous avez aussi vu quelques fois des problèmes dans l'axe central défensif. Donc, il est vrai, nous savions que nous avions utilisé certains joueurs plus ou moins diminués. Mais c'était dans la stratégie de la rencontre. Ce qui est important pour nous. Aujourd'hui, on a réussi à faire des vies. C'est important dans une compétition de ce niveau. Une victoire très difficile. Mais j'avais promis de gagner ce match. Nous avons gagné. L'essentiel a été fait. Mais je peux ajouter que je ne suis pas tellement satisfait de la prestation de mon club. C'est assez normal. Nous avons rencontré un club très aguerri qui est bien formé. J'ai compris aussi qu'ils ont des entraîneurs aussi très très bien qualifiés et qui savaient différencier le rythme des matchs durant tous les longs de la partie. Vous savez que les Aïs, c'est un grand pays. Tout le monde sait que les Aïs, c'est un jeu de football. Nous serons à notre aimer pour que les Aïs soient portables pour la phase de retour.